Les sportifs se saisissent complètement de cette valeur-là, de l'humanité. Non, ce n'est pas normal d'avoir des cris de singes dans un stade, ce n'est pas normal qu'un arbitre aille traiter un noir de négro. Athlètes engagés, c'était pour montrer que, justement, ça dépassait la piste. Leur engagement, leurs valeurs ne se limitaient pas à un stade olympique, ne se limitaient pas à un stade d'athlétisme. Ils sont allés sur d'autres terrains, mon père sur le terrain politique, ma mère sur le terrain éducatif. Mon père a été secrétaire d'État dans un gouvernement, le gouvernement de Michel Rocard. C'est lui qui a rédigé la première loi contre le dopage. C'est lui qui a valorisé le sport dans les écoles, qui a initié une fête du sport pour que, vraiment, le sport soit considéré comme une valeur de la société. Et ma mère, c'est la même chose, c'est le sport éducatif. C'est ce qu'elle a perpétué durant sa carrière d'enseignante. Donc, mes parents, quand ils ont commencé à performer, mon père, c'était la Perle Noire. Ma mère, c'était la Gazelle Noire, la Carmen Noire. J'ai retrouvé des sujets réalisés sur mon père, à l'époque, donc à la fin des années 60, où on le décrivait en disant « il a la nonchalance des gens de sa race ». On ne les a pas freinés dans leur progression d'athlète, mais on leur collait les étiquettes. On les ramenait toujours à ce côté antillais, noir, exotique. Il n'y a qu'en performant qu'ils arrivaient à faire oublier leur couleur, mais c'est quand même un monde de chercher à faire oublier sa couleur. Ça leur a donné la rage de prouver qu'il valait plus qu'une simple couleur. Et ça a été surtout déterminant pour ma mère, à qui on a mis les clichés de femme noire, dans un milieu forcément d'homme blanc. Thomas Lemis et John Carlos faisaient partie des Black Panthers. C'était dans une Amérique des années 60 où les Noirs venaient d'obtenir leurs droits civiques, mais en fait ils n'étaient pas du tout respectés. Et mon père a été curieux, mes parents ont été curieux de ce qui se passait pour les Noirs aux États-Unis et solidaires de ce qui se passait pour eux. Aujourd'hui j'ai l'impression que les sportifs se saisissent complètement de cette valeur-là, de l'humanité, et de dire « non, ce n'est pas normal d'avoir des cris de singes dans un stade, ce n'est pas normal qu'un arbitre aille traiter un Noir de négro. » On est sportif, mais on est humain avant tout, donc c'est normal qu'on l'ouvre et qu'on défende nos valeurs. Et ce n'est pas parce qu'on est sportif qu'on doit se taire.